Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos baptisée l'Atelier de Tannin. C'est une série de vidéos dédiées à la création de contenu sur le tout nouveau moteur de Bohemian Interactive, N-Fusion. Dans ce premier opus, nous allons découvrir ensemble ce qu'est un moteur de jeu vidéo, ce qu'est un atelier de création de jeu vidéo, et nous comparerons N-Fusion avec les deux poids lourds du marché que sont Unity et Unreal. Vous êtes prêts ? Allez, vas-y, générique Maurice ! Alors, de Dieu, c'est quoi N-Fusion ? Et c'est quoi The N-Fusion Workbench ? N-Fusion, c'est le nouveau moteur de jeu de Bohemian, c'est un peu l'équivalent de Unreal ou de Unity. Un moteur de jeu, ça fournit un environnement d'exécution de code informatique spécialisé pour le jeu vidéo. Du rendu 2D ou 3D, avec des caméras, avec des lumières et des éclairages, mais aussi une gestion de la physique, plus ou moins bonne, en fonction des moteurs, et aussi des mécanismes de jeu qui permettent notamment d'interagir avec les objets affichés par le moteur. The N-Fusion Workbench, en français, l'atelier N-Fusion, c'est un outil qui permet de créer des jeux sur le moteur N-Fusion. C'est l'équivalent du Unreal Editor ou du Unity Editor, si vous voulez. D'ailleurs, les interfaces utilisateurs de ces 3 ateliers de création de jeux partagent de très nombreux points communs. En particulier, au centre, une fenêtre d'affichage dans laquelle on peut voir et interagir avec le monde virtuel du jeu vidéo, en utilisant des poignées bizarres que les mecs branchés appellent des gizmos. Yeah ! Par exemple, aussi, des panneaux avec tout un tas d'informations très compliquées et totalement illisibles. Mine de rien, grâce à ça, Bohemia nous permet de franchir un énorme pas. En effet, ce que nous savons déjà des concepts du jeu vidéo, parce que, par exemple, nous avons tripatouillé d'autres ateliers, eh bien, nous pourrons en grande partie le réutiliser dans l'atelier N-Fusion. Et réciproquement, si vous m'avez bien suivi jusque là, ceci étant, la comparaison entre l'atelier N-Fusion et ses homologues Unreal ou Unity s'arrête là. D'abord, parce que le moteur N-Fusion, Unreal et Unity sont trois moteurs bien différents, même si, dans les grandes lignes, il y a effectivement des points communs assez nombreux. De ce fait, en particulier, les fonctions précises des trois ateliers diffèrent elles aussi, même si elles partagent bien des points communs. Ensuite, et surtout, même si, techniquement parlant, l'atelier N-Fusion permet bien de créer des jeux vidéo de A à Z, Bohemia ne prévoit pas pour le moment de créer de licences permettant à des développeurs de créer et commercialiser des jeux entièrement originaux, basés sur N-Fusion. C'est bien évidemment tout le contraire pour Unreal et Unity, qui disposent, eux, de licences adaptées aux créateurs de jeux et d'un modèle économique dédié. Alors, tête de piaf, pour résumer tout ce qui vient d'être dit, l'atelier N-Fusion permet en effet techniquement de faire l'équivalent de ce que proposent Unreal ou Unity. Mais en fait, Bohemia l'a mis à disposition de la communauté pour lui permettre à cette communauté de créer du contenu pour les propres jeux de Bohemia. Et donc, N-Fusion n'est pas vraiment un concurrent de Unreal ou de Unity. L'atelier N-Fusion, donc, c'est fait pour les modders. D'ailleurs, ça tombe bien, Bohemia a eu la riche idée de livrer un jeu complet pour qu'on puisse s'amuser à tout casser avec The N-Fusion World Match. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de poursuivre la découverte de l'atelier N-Fusion et de poursuivre votre découverte en ma compagnie de la création de contenu de jeux vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ici en dessous, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à activer la cloche pour être averti des prochains épisodes. En effet, le prochain épisode sera une première visite guidée de ce magnifique atelier de N-Fusion et de ses principales fonctions. Ciao ciao, et je vous rappelle, faites Arma, ne faites pas la guerre. A bientôt !